Côte d'Ivoire, Abidjan-Trècheville, le mercredi 28 août 2024, s'est tenue la cérémonie de dédicace de l'œuvre « L'Empire du roi égaux » de l'écrivain Foua N.S. de Saint-Sauveur. Avec la plume inspirée, lyrique, puissante et méthodique qu'on lui connaît, Foua N.S. de Saint-Sauveur nous plonge dans cette réflexion capitale dont l'enjeu reste-il convaincu est la paix au sein de la société et le salut de l'âme humaine. Oui, je suis le pasteur Charles Mounien, donc j'ai eu à faire la présentation de l'œuvre de l'écrivain Foua N.S. de Saint-Sauveur, son œuvre intitulée « L'Empire du roi égaux ». C'est un essai dans lequel l'écrivain montre que la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule renferme des vérités cachées qui pourraient nous aider à résoudre le conflit qu'il y a entre les gens masculins et féminins et les conflits qui ont cours dans notre société. Je suis Foua Ernest de Saint-Sauveur, président honoraire de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire. Je remonte aux origines de l'humanité et le message que je veux faire passer, c'est celui d'un constat, celui de l'inintelligence, celui des conflits, celui des fureurs, celui de la mésintelligence dans laquelle les humains vivent les uns par rapport aux autres. Entre personnes ou entre collectivités, entre États ou entre nations. Et je trouve cela d'une incongruité qui ne correspond pas à ce que l'essence des choses nous montre et qui est illustré par ce que le spermatozoïde et l'ovule nous montrent fondamentalement quand on va à la source des choses pour découvrir qui l'homme est fondamentalement. J'ai commencé par faire de la fiction avec Le Joker de Dieu, Le Sentier des rêves maudits, Prison dans France, c'était un recueil de nouvelles, mais c'était aussi de la fiction, les bataillons que vous avez cités. Et puis, j'ai fait un retour de conscience sur ce que je vivais, sur les observations que je faisais de la société, de la vie de ma nation, de la vie des nations, en dehors de la sphère ivoirienne. Et je me suis rendu compte de façon générale, l'homme est toujours un loup pour l'homme. Depuis que Thomas Hobbes l'a dit, et depuis que les sociétés anciennes se sont inscrites dans l'histoire de l'humanité, l'homme est un loup pour l'homme. Or, ce n'est pas la voie que nous montre l'essence des choses quand on regarde à la base des choses, notamment par la vie du sphatozoïde, c'est toujours fondamental d'y revenir, et de l'ovule. Il y a un message de complémentarité, de fusion, de diffusion, de communion, qui amène chacun de nous à être, à exister. Et ça, il faut que nous nous appuyions là-dessus. Ça me semble fondamental. Et c'est, donc je suis parti de la fiction pour arriver à l'essai. À l'essai qui est une réflexion qui défend une position, un point de vue, et ce point de vue-là, c'est celui de l'homme, de la valeur humaine, de l'humanisme. Et ça, ça me semble important.